... Il nous disait qu'il était parti aider des gens. Ça, il le répète en boucle dans son message. Je suis parti aider des gens, je suis parti aider des gens. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Il nous dit qu'il nous aime, qu'il est parti chercher la vérité et qu'il nous rappellera dès qu'il pourra. Je vous aime. À la fin de son message, il avait des sanglots dans la voie. Et nous, on a tout de suite compris qu'il n'était pas au bon endroit. C'est pas parce que notre enfant est mort qu'on n'a plus rien à voir avec ça. On est dans une recherche de vérité sur les chemins qu'ont emprunté nos enfants pour partir là-bas. Ils ont l'air d'être partis d'eux-mêmes. Mais ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est des jeunes qui sont, comme on dit, embrigadés. C'est de l'idéologie, c'est une manipulation mentale. Je crois que beaucoup d'hommes politiques qui étaient en poste à l'époque ont oublié un petit peu certaines de leurs déclarations. Et en particulier M. Fabius, au début de la guerre, son M. Hollande, qui disait qu'il fallait les aider. En parlant des rebelles au début de la guerre en Syrie. Quelque part, on a amorcé l'envie de certains de partir. Oui, l'envie de partir. Ou bien on a mandaté un sale boulot à faire par certaines personnes parce qu'on ne voulait pas le faire. C'est comme une pandémie. Alors, pour éradiquer une pandémie, au niveau sanitaire, il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est qu'on isole le virus, on l'analyse. Et puis, éventuellement, on le compare avec les autres souches qui sont à droite et à gauche, qui sortent ici au sein de la population. Et puis, on essaie de trouver l'antidote. Mais on ne peut pas essayer de trouver un antidote si, quelque part, on refuse d'analyser le virus. Donc, finalement, la doctrine de la France, c'est de dire aujourd'hui, qui meurt ? Nos retours. Mais c'est contre-productif, c'est le pire. C'est pire parce qu'on crée de la rancœur. La rancœur qui peut se transformer, du coup, en haine. Et la haine, on sait très bien que ça peut produire, je ne sais pas quoi, de la vengeance ou de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada